Pour un nouveau pacte ferroviaire, la parole est à madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. En ouvrant ce débat, je veux partager avec vous la gravité et l'esprit de responsabilité qui m'anime. Notre tâche commune est d'examiner un projet de loi qui vise ni plus ni moins à faire rentrer notre système ferroviaire dans une ère nouvelle. Ce débat, vous l'attendiez, je l'attendais avec impatience. Je suis convaincue que nous allons parvenir dans les prochaines heures et tout au long de l'examen de ce texte à partager son esprit, à l'enrichir, à en dégager du consensus et une vision dont l'écho retentira bien au-delà de cet hémicycle. Oui, beaucoup le disent et ils ont raison, la SNCF appartient à la nation. C'est pourquoi je me réjouis de débattre aujourd'hui de la SNCF, de ses atouts, de ses faiblesses, de son avenir, pour lequel nous nourrissons tous les plus hautes ambitions. L'histoire de la SNCF est glorieuse et occupe une place particulière dans l'imaginaire collectif. Des trains des premiers congés payés et des colonies de vacances aux performances de la grande vitesse. Tout le monde a en soi un souvenir ferroviaire, attaché à son enfance ou à sa vie intime. Pour nous tous, le train est un alliage de fascination technique et d'affect. Parce que notre attachement collectif à la SNCF est profond, nos attentes vis-à-vis d'elle sont importantes. Et c'est bien légitime. Son héritage, après 80 ans d'existence, doit nous rendre optimistes. A condition aujourd'hui de prendre la mesure des enjeux qui sont face à nous et les bonnes décisions au service d'une seule cause, celle de l'intérêt général. Si nous proposons à la nation un nouveau pacte ferroviaire, c'est parce qu'une réforme du rail est impérative pour donner à ce dernier toute la place qui doit aujourd'hui être la sienne, en faveur d'une mobilité durable. Le diagnostic est aussi clair qu'alarmiste. Les défaillances techniques se sont multipliées du fait non pas de l'incompétence de nos ingénieurs, mais d'un entretien insuffisant de nos réseaux. Le modèle économique actuel n'est plus soutenable, menacé par un endettement vertigineux. Le fret, quant à lui, recule dangereusement. Le pacte ferroviaire que nous proposons a, pour seul objectif, de mieux satisfaire, enfin, les attentes de nos concitoyens, en particulier pour les transports du quotidien. Améliorer quantitativement et qualitativement l'offre de services publics est un défi d'envergure. Mais l'ouverture à la concurrence à laquelle nous avons souscrit nous offre une réelle opportunité pour cela. A nous d'accompagner la SNCF pour qu'elle y prenne toute sa place, au service de nos concitoyens et de nos territoires. Avant d'entrer dans le vif de ce pacte, permettez-moi d'opérer ici quelques mises au point. Non, le gouvernement n'a jamais souhaité passer en force, bien au contraire. Telle n'est pas notre conception de l'action publique. Le gouvernement souhaite, depuis le début, conjuguer une double exigence, celle de l'efficacité et du dialogue. Car il ne peut y avoir d'efficacité sans dialogue. Ce dialogue a débuté avec les Assises nationales de la mobilité, lancées l'été dernier, dans le prolongement du discours du président de la République à Rennes. Il s'est poursuivi de façon étroite avec toutes les parties prenantes, régions et collectivités, SNCF, partenaires sociaux, représentants des usagers, associations environnementales, depuis la préparation jusqu'à la remise du rapport Spinetta. Je continue moi-même à recevoir tous les acteurs de cette réforme ferroviaire, et notamment les partenaires sociaux, en conservant la même position d'ouverture et d'écoute qu'au cours des 45 réunions organisées depuis le mois de mars. Tous les points de vue sont légitimes, et je veux croire que nous saurons trouver ensemble une solution d'intérêt général. En donnant sa place au dialogue, le gouvernement a également souhaité s'engager dans un débat de fond au Parlement. Le Premier ministre a clairement présenté notre méthode le 26 février dernier. Chaque fois qu'un élément de discussion sera suffisamment avancé, les dispositions correspondantes seront introduites dans la loi par voie d'amendement à la place des ordonnances, comme j'ai déjà tenu à le faire dès l'examen en commission. Je sais pourtant qu'aujourd'hui la grève se poursuit. Je sais combien celle-ci est source de difficultés pour nos concitoyens dans leur déplacement quotidien. Je pense aussi aux conséquences sur notre activité de frais de ferroviaire, de nouveau affaiblie par les perturbations présentes et annoncées. Je ne veux pas non plus que ce mouvement installe un fossé entre les cheminots et les usagers de la SNCF. Si j'entends les questions, voire les inquiétudes qui s'expriment, je pense toutefois qu'il est impératif de mener un dialogue sincère et constructif, délaisser des fantasmes et des contre-vérités qui le polluent. Cette réforme, nous ne la menons pas contre les cheminots. Nous la menons pour les Français et nous la ferons avec la SNCF et les cheminots. Cette réforme n'est pas une remise en cause de leur statut. Celles et ceux qui en bénéficient aujourd'hui continueront d'en bénéficier demain. Personne n'entend renier ce contrat moral passé avec les cheminots dont l'attachement au service public parle à tous. Et notamment à moi, qui ai été pendant plusieurs années leur collègue. Je sais leur savoir-faire et leur engagement. Je sais que certains sont cheminots de père en fils et que ces parcours sont synonymes de fierté professionnelle et sociale. Je veux le dire avec force. Une force qui m'aidera, je l'espère, à être entendue par tous dans cet hémicycle et au-delà. Nombre de motifs avancés aujourd'hui pour alimenter ce mouvement social reposent sur des inexactitudes. Cette réforme organiserait la casse du service public. Elle préparerait la privatisation rampante de la SNCF. Je le dis clairement et fermement. Ces deux procès sont faux, rigoureusement faux. Cette réforme prépare au contraire le renouveau de la SNCF. Entreprise publique hier, entreprise publique aujourd'hui, entreprise publique demain. Mieux, cette réforme n'a qu'un seul but, augmenter et améliorer l'offre de services publics. Grâce à ce pacte, circuleront demain plus de trains, plus fiables, plus modernes, plus confortables, plus ponctuels. Qui peut dans ces conditions parler de casse du service public ? Cette réforme s'accomplit main dans la main avec les régions et je veux ici confirmer l'engagement de l'État aux côtés de ces dernières pour concrétiser cette ambition commune. Qui peut sérieusement parler de désengagement public ? Cette réforme doit d'ailleurs être replacée dans une politique de mobilité plus globale. Voici une vérité simple qu'il convient de rappeler. La mobilité est depuis toujours historiquement liée au développement et au progrès. Il n'est pas de démocratie sans mouvement, pas de prospérité sans échange, pas de culture sans ouverture. La mobilité plus que jamais demeure la meilleure réponse aux risques croissants de repli sur soi, à condition de mettre la mobilité physique au service de la mobilité sociale et professionnelle. Car tous nos concitoyens ne sont pas égaux face à cette mobilité. Cette réalité nous oblige. C'est pourquoi je présenterai prochainement un projet de loi qui fixera un cadre clair afin de consolider cette société de la mobilité et faire que cette dernière s'incarne bien en action et en objectif concret. C'est toute l'ambition des Assises nationales de la mobilité. Ce large et foisonnant travail de mise en commun a permis d'entendre les voix de plusieurs milliers de personnes, élus, professionnels, syndicats, experts, associations, citoyens, afin de poser un diagnostic aussi large, rigoureux et consensuel que possible. Les travaux confiés au Conseil d'orientation des infrastructures se sont déroulés dans la même temporalité, sous l'égide de son président Philippe Buron, que je remercie encore de son implication, et avec les concours des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, que je salue également. Ce processus de concertation et de co-construction a constitué la méthode la plus féconde pour bâtir du commun et faire la clarté sur les enjeux qui s'imposent à nous. J'ai la conviction que pour mieux répondre aux besoins de nos concitoyens, notre responsabilité est de satisfaire une triple exigence. Une exigence d'efficacité d'abord. Si notre système de transport est globalement de qualité, il est aujourd'hui dangereusement menacé de vieillissement. Lors de mes nombreux déplacements, j'entends la résignation parfois teintée de désespoir de ces élus locaux qui réclament la mise à niveau de leurs infrastructures du quotidien, promises et sans cesse repoussées. La deuxième exigence est une exigence de justice sociale. Dans de nombreux territoires ruraux et périurbains fragilisés, la possession d'une voiture individuelle constitue souvent la seule solution. L'absence de modes de déplacement alternatifs devient alors un véritable frein à l'éducation d'abord, à l'emploi ensuite. Donner à chacun la possibilité de se déplacer, c'est l'aider à conquérir son autonomie et contribuer à façonner une société plus émancipatrice. Qui peut nier dans cette situation la pertinence d'un grand service public ferroviaire, vecteur de cohésion sociale et territoriale ? Enfin, troisième et dernière exigence, mais non des moindres, c'est l'exigence environnementale. À l'heure de l'urgence climatique et des alertes de pollution récurrentes, il est temps d'accélérer la transition vers une mobilité durable. Qui peut contester dans cette situation la pertinence du rail comme réponse aux défis climatiques ? Tenir les engagements de l'accord de Paris, c'est mettre le train au cœur de cette société de mobilité, en facilitant son usage par nos concitoyens dès que c'est le plus judicieux, comme l'a fortement rappelé Nicolas Hulot. Plus que jamais, pour appréhender cette triple exigence, la réponse sera l'innovation. Aujourd'hui, une nouvelle révolution prend forme, celle du numérique, de l'intelligence artificielle et des véhicules autonomes. Ces innovations ne sont pas une menace pour le ferroviaire, elles sont même des atouts. Je pense ici au progrès lié à l'information et à la billétique multimodale, aux nouveaux systèmes de signalisation qui permettent d'augmenter très fortement la fréquence des trains de voyageurs, aux innovations dans le domaine du fret. L'avenir consiste à amplifier les logiques d'interconnexion en jouant toujours davantage les complémentarités de la route et du rail. Dans ces conditions, à nous de réinventer le ferroviaire du XXIe siècle. Pour cela, il nous revient de partir d'un diagnostic lucide et complet, au prix d'un effort collectif considérable, accéléré depuis les années 60, la France s'est dotée d'un remarquable réseau de voies rapides, routières et ferroviaires qui ont permis de parachever l'unification du territoire national et de faire de la France l'un des carrefours de l'Europe. Cette priorité donnée pendant 30 ans au réseau ferroviaire à grande vitesse, il faut revendiquer ses succès. Ce réseau, voulu par la puissance publique, a été un ressort essentiel de notre dynamisme économique. Qui peut nier que le TGV a accompagné le renouveau de nos grandes capitales régionales et l'essor de notre activité touristique ? Le développement de la grande vitesse est une incontestable réussite technique et commerciale, comme l'ont encore illustré les chiffres du trafic pour 2017. Mais sachons également regarder la réalité en face. Cette politique a coûté cher, très cher. Pire, nous l'avons financé à crédit, au prix d'un endettement qui s'est emballé dans la dernière décennie. Le TGV a été la fierté de la SNCF. La dette accumulée, notamment pour assurer son financement, est devenue son boulet, sans pour autant lui permettre de faire face à toutes ses responsabilités. Car cette politique en faveur de la grande vitesse s'est faite au détriment des transports du quotidien. Quel est donc désormais l'enjeu ? Que la SNCF soit demain pour ses trains du quotidien, le fleuron qu'elle est aujourd'hui pour la grande vitesse. Le défi est tout à la fois quantitatif et qualitatif. Notre système ferroviaire fait circuler chaque jour 11 000 trains et 4 millions de personnes. Et nous le savons, la demande de mobilité des biens et des personnes va continuer à s'accroître dans les prochaines années. C'est un défi d'envergure. Car cette demande de mobilité dans nos grandes agglomérations, notamment, augmente à un rythme très supérieur à la capacité de nos infrastructures. Le premier défi est donc quantitatif. Mais il est également qualitatif. Les seuls retards sur le trafic de nos TER et RER sont aujourd'hui deux fois plus importants qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas. Augmenter et améliorer l'offre de transport quotidien. Il n'est plus question de choisir entre l'une ou l'autre de ces options, mais bien de les embrasser toutes les deux. Quant à la baisse constante du fret, elle doit aussi nous mobiliser. Le nécessaire rééquilibrage entre les modes routiers et ferroviaires se traduit notamment dans la volonté du gouvernement de rétablir une concurrence loyale et de mener une lutte déterminée contre le dumping social dans le transport routier de marchandises. Enfin, le gouvernement a énoncé une politique en matière de logistique articulée autour des industries et des grandes plateformes portuaires desservies par le ferroviaire et le fluvial avec à la clé d'importants investissements dans les ports. Le fret ferroviaire est combiné, doit s'engager dans cette renaissance qui nécessitera de nouvelles organisations pour renouer avec la performance. Cette réforme est donc indispensable et elle est urgente car elle doit autant nous préparer à l'ouverture à la concurrence que nous permettre d'en tirer collectivement le plus large bénéfice. Contrairement à ce que j'entends, cette ouverture à la concurrence n'est pas une injonction bruxelloise. Elle constitue un choix délibéré pour améliorer notre offre de services en maintenant une exigence d'un haut niveau de sécurité. De nouveaux entrants sur le marché ferroviaire permettront de renouveler les services offerts. Cette ouverture sera pour la SNCF elle-même un aiguillon stimulant qu'elle doit appréhender avec confiance et détermination. C'est aussi pour cette raison que les régions la réclament ardemment. C'est aussi pour cette raison que la France en a pris l'engagement et a joué un rôle moteur pour que ses partenaires européens fassent de même. J'oserais donc dire à la plupart d'entre vous sur les bancs de cette Assemblée cette réforme nous l'avons tous ou presque voulue et elle correspond à une décision prise lors du précédent quinquennat. Et oui la politique c'est aussi parfois affaire de continuité. Mais posons clairement le débat. L'ouverture à la concurrence malgré la confusion que certains cherchent à entretenir n'est définitivement pas la privatisation. Ne mélangeons pas tout. elle signe la fin d'un monopole sans rien retirer des prérogatives de la puissance publique pour définir le service rendu. C'est aussi cela le service public à la française. Rassurons-nous donc et réjouissons-nous aussi. L'ouverture à la concurrence la plupart de nos voisins l'ont déjà faite et tous en ont tiré de nets bénéfices. On nous renvoie systématiquement on nous renvoie systématiquement le cas de l'Angleterre pour discréditer notre démarche. La ministre pardon madame la ministre monsieur Corbière le débat commence à peine nous aurons l'occasion de vous entendre j'en suis sûr laisser parler la ministre jusqu'au terme de son intervention je vous remercie. On nous renvoie systématiquement le cas de l'Angleterre en exemple pour discréditer notre démarche. Mais je le redis ici l'Angleterre a fait des choix très différents des nôtres depuis très longtemps elle n'est donc pas notre modèle. Je vous invite en revanche à observer ce que nos voisins allemands suédois ou italiens pour ne citer qu'eux ont retiré de la mise en concurrence de leur système ferroviaire. La baisse des coûts y a été comprise entre 20 et 25% transformée en une augmentation de l'offre c'est-à-dire du nombre de trains de 20% environ. Le trafic lui-même a augmenté de près de 50% en Allemagne par exemple depuis 1996. Quant au prix ils ont baissé significativement alors même que la qualité de service s'en trouvait améliorée. D'ailleurs constatons-le dans ces pays la fin du monopole n'a pas entraîné la fragilisation des grands opérateurs nationaux. Au contraire ils en sont sortis dynamisés et grandis par ces nouveaux venus qui les ont poussés à faire plus et mieux. Mais je l'ai dit et annoncé à nos interlocuteurs syndicaux cette ouverture à la concurrence je veux nous y préparer. C'est pourquoi je la veux d'abord progressive conformément à la volonté exprimée par les régions. Elle s'échelonnera donc entre 2019 et 2023 en fonction des décisions prises régionalement. Et je la veux également protectrice pour qu'elle ne se fasse pas au détriment de la SNCF en général et des cheminots en particulier. Bien au contraire je veux que la SNCF soit prête à se confronter à ses concurrents et que les cheminots emportent avec eux l'essentiel des garanties attachées à leur statut. Nous aurions pu nous contenter de faire cette ouverture à la concurrence sans autre forme d'action. Agir ainsi eût été synonyme d'affaiblissement de la SNCF et de menace pour les cheminots. Tout au contraire c'est un véritable pacte durable que nous entendons passer entre l'Etat la SNCF et ses agents. Le premier acteur de ce pacte ferroviaire c'est donc l'Etat qui ne se contente pas d'afficher de belles intentions. L'engagement de ce dernier n'a rien de virtuel et tient en un chiffre 36 milliards d'euros pour les 10 prochaines années. Soit 10 millions d'euros par jour soit une augmentation de 50% par rapport à la décennie écoulée. Jamais je le dis bien jamais dans l'histoire nous n'aurons consenti un effort aussi soutenu. Ce geste aura aussi une traduction concrète en permettant de rattraper en 10 ans le sous-investissement passé. Plus d'investissement c'est moins de problèmes techniques plus de régularité et de sécurité pour les trains et davantage de sérénité pour les voyageurs. Oui mais dit-on l'Etat préparerait la fermeture des petites lignes de cette partie la moins fréquentée par nos concitoyens. Je l'ai dit 100 fois et le redirai 100 fois voire même davantage si c'est nécessaire il n'y a pas de petites lignes. Il y a un réseau public et un service public dont la raison d'être est de faciliter la mobilité de nos concitoyens où qu'ils se trouvent. L'aménagement du territoire repose naturellement sur ce réseau pour lutter contre l'enclavement et le sentiment de déclassement qui en découle. C'est pourquoi l'Etat accompagnera les régions dans leur ambition pour maintenir le lien ferroviaire partout où il est un vecteur essentiel de lien social en particulier dans les territoires ruraux. Là encore l'Etat joint l'acte à la parole donnée avec un financement conjoint de 1,5 milliard d'euros. Enfin le gouvernement a déjà annoncé que l'Etat prendrait toutes ses responsabilités d'ici la fin du quinquennat pour soulager la SNCF du boulet de sa dette dont les intérêts la privent chaque année d'1,5 milliard de ressources. Pour instruire les données d'un problème à 50 milliards d'euros alors que l'Etat doit œuvrer à son propre désendettement nous travaillons d'arrache-pied aujourd'hui avec la SNCF afin de nous assurer que cette dette ne pourra pas se reconstituer demain. Les modalités seront fixées prochainement nous disons ce que nous ferons et nous ferons ce que nous avons dit. Sur de telles bases sur de telles bases le pacte ferroviaire que nous proposons à la nation constituera un carré gagnant pour la SNCF d'abord pour les cheminots ensuite pour les contribuables mais enfin et surtout pour les usagers. Ce pacte vise ainsi à bâtir une nouvelle SNCF. Nos concitoyens l'ignorent bien souvent mais il y a aujourd'hui en réalité trois SNCF trois établissements aux objets distincts et dont l'articulation crée du cloisonnement et de l'inefficacité. La réforme de 2014 a permis une avancée pour l'organisation de l'entreprise notamment en réunifiant la gestion de l'infrastructure mais elle a laissé bien des problèmes sans réponse. La gestion des gares en fournit une claire illustration comme l'ont souligné les rapporteurs Savary et Panchère. Une nouvelle étape est par conséquent nécessaire. Les trois établissements vont donc se fondre dans une seule et même société nationale à capitaux publics constituant ainsi un groupe industriel pleinement intégré. La loi prévoira que les titres de ce dernier sont intégralement détenus par l'Etat et sont insessibles. Je rappelle qu'il s'agit de revenir au statut dont la SNCF a bénéficié pendant 45 ans de sa création en 1937 jusqu'en 1983. Et il ne m'a pas semblé que le gouvernement du Front Populaire qui avait fait ce choix avait fait ce choix pour préparer une privatisation puisqu'il s'agissait alors au contraire d'une nationalisation. Certains procès prêteraient donc presque à sourire. Madame la Ministre pardon de vous interrompre chers collègues je suis sûr que vous allez apprécier que le débat puisse se dérouler de manière sereine lorsque vous aurez à prendre la parole je vous demanderai donc d'être respectueux de la parole des autres autant que vous souhaiterez que nous soyons respectueux de la vôtre. Madame la Ministre je vous en prie. Ce changement de statut et d'organisation doit être synonyme d'une plus grande responsabilisation de l'entreprise et de ses dirigeants. Nous comptons pleinement sur ces derniers pour enclencher cette révolution organisationnelle et managériale qui doit illustrer la capacité du service public à se moderniser au bénéfice de ses usagers. Mais nous souhaitons également que les cheminots eux-mêmes tirent bénéfice de cette évolution. D'abord parce que les gains attendus d'une telle réorganisation faciliteront leur travail. Ensuite parce que nous entendons que soit honoré le contrat moral passé entre la SNCF et ses agents quant au statut de ces derniers. Les cheminots en poste conserveront leur statut et ceux qui évolueront au sein de la branche bénéficieront de l'essentiel de leurs droits. Vis-à-vis des nouveaux embauchés, je veux ici faire valoir un principe d'équité et de cohérence qui aboutira à la conclusion d'une convention collective de haut niveau, c'est-à-dire un socle de droit commun dont bénéficieront demain tous les agents du secteur en contrepartie des contraintes spécifiques des métiers ferroviaires. Du point de vue du contribuable enfin, c'est la garantie que l'ensemble des acteurs seront soumis à une totale discipline financière. La réforme crée donc une barrière au ré-endettement. Les impôts des Français ne peuvent être régulièrement mobilisés pour absorber un endettement qui se reconstituerait. Et l'usager pourra enfin voir son attente satisfaite, celle d'une offre de services publics augmentée en quantité et en qualité, avec de nouvelles offres de services mais les mêmes tarifs sociaux qu'aujourd'hui. Notre réforme ne vise pas à faire des économies sur le dos du service public ferroviaire, au contraire. Elle vise simplement à ce que chaque euro dépensé le soit de façon juste, efficace et durable. Mesdames et messieurs les députés, je voudrais conclure d'un mot. Oui, le pacte ferroviaire que nous vous sommettons se veut un élément structurant d'un pacte social renouvelé et renforcé. Par sa capacité à désengorger les métropoles, à relier rapidement les territoires entre eux, par sa contribution indéniable aux défis climatiques, le système ferroviaire doit constituer l'épine dorsale des mobilités durables du quotidien. Enfin, et je veux réaffirmer notre ambition avec un mélange de gravité et d'enthousiasme. Accompagner la SNCF dans le XXIe siècle, c'est pour moi la conforter dans son rôle fondateur au service de l'aménagement durable des territoires. Parce qu'il n'y aura pas de ferroviaire fort sans SNCF forte, celle-ci doit réinventer sa propre modernité. Ce faisant, elle saura se montrer à la hauteur des attentes et des besoins de nos concitoyens. Avec l'engagement des cheminots, elle saura démontrer la performance de la gestion publique et la pertinence d'un mode de déplacement vieux de deux siècles mais résolument tourné vers l'avenir. La SNCF a été et demeure une belle entreprise. Pour le rester, elle doit désormais écrire une nouvelle page de sa belle histoire. Soyons conscients de notre passé, de nos atouts présents et ayons confiance en notre avenir. Et allons-y ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Ministre.